Alors on a vu dans la vidéo précédente que quand on s'intéresse aux nombres complexes, on voit que quand on joue un peu avec eux, surtout quand on prend des multiplications, ça tourne, ça tourne et donc du coup on a dit qu'il fallait qu'on étudie le cercle. Alors c'est parti. Alors quelle est la définition première d'un cercle ? Alors bien sûr j'ai le centre du cercle et là si je prends n'importe quel point sur le bord de mon cercle, et bien, on va plutôt même dire si je prends deux points quelconques, et bien, ils sont toujours équidistants du centre. Ça veut dire que la distance qui sépare ce point-là du centre est égale à la distance qui sépare le centre de ce point-là. C'est ça la définition première d'un cercle. C'est que tous les points qui sont ici, là, sur le cercle, ils sont à égale distance du centre. C'est ça la définition. Et là, ce qu'on a, cette distance, c'est ce qu'on appelle le rayon du cercle. Ça, c'est le rayon. Mais en mathématiques, on a aussi, enfin je vais dire en géométrie plutôt, quand vous avez étudié la première fois, pour la première fois de votre vie, un cercle, vous avez aussi étudié ce que c'était que le diamètre d'un cercle. Alors le diamètre d'un cercle, c'est croix. C'est quoi ? C'est simplement que vous prenez un point, vous passez par le centre, et vous allez comme ça en ligne droite jusqu'à là. Bon, c'est deux rayons en fait, vous voyez ? C'est deux rayons, mais qui sont alignés. Ok, comme ça. Et vous avez votre diamètre. Et là, il se trouve que les mathématiciens, pendant des millénaires, enfin vraiment pendant très 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 longtemps, ils ont essayé de trouver un rapport entre cette longueur-là, le diamètre, et ce qu'on appelle la circonférence du cercle. C'est-à-dire qu'ici, si jamais j'ai une certaine longueur, et bien ici, je vais avoir une certaine longueur. Vous êtes d'accord ? Bon, ok, mais si jamais je décide d'augmenter le diamètre de mon cercle, et bien vous êtes d'accord que la circonférence, elle aussi va augmenter. C'est logique, si jamais je diminue mon diamètre, ça va aussi diminuer. Bref, est-ce qu'on ne peut pas trouver un rapport, j'allais dire, entre ce diamètre-là et la circonférence du cercle ? Et bien si. Il se trouve que si jamais vous prenez, si jamais vous essayez de mesurer, vous avez une espèce d'un mètre, j'allais dire, mais qui est flexible, vous voyez, vous pouvez mesurer tout votre cercle là, si vous mesurez n'importe quel cercle, vous mesurez n'importe quel cercle, et vous calculez donc sa circonférence, et que vous divisez cette circonférence par le diamètre de votre cercle, vous allez, dans un cercle parfait, vous allez toujours trouver la même valeur, et cette valeur, vous la connaissez très bien, c'est pi. Le truc, c'est qu'en mathématiques, le diamètre, c'est pas qu'on n'aime pas ça, mais c'est-à-dire qu'on préfère toujours le rayon. Même, c'est-à-dire que quand vous avez une roue de vélo, vous n'allez jamais parler du diamètre de la roue de votre vélo, vous allez toujours parler d'un rayon d'une roue, vous voyez, parce que c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus pratique, on parle toujours de cette distance-là, vous voyez, et jamais du diamètre. Donc en fait, mais le diamètre, on sait que c'est deux fois le rayon, vous êtes d'accord ? C'est deux r, voilà. Donc si vous prenez, donc la formule, c'est quoi ? C'est si vous divisez la circonférence par deux fois le rayon, vous trouvez pi, ok ? Bon, ça j'ai dit. Donc, et c'est pour ça que vous avez cette fameuse formule qui vous dit, d'après le produit en croix, ça fois pi, c'est égal à... Parce qu'en fait, vous êtes d'accord, le produit en croix, c'est ça fois ça est égal à ça fois ça. Donc vous avez c, qui est donc la circonférence de votre cercle, c'est égal à pi, pardon, multiplié par deux r. C'est ce que vous apprenez en... Enfin, je ne vais même plus en quelle classe, mais très tôt. Et on vous dit, la circonférence du cercle, c'est deux pi r. Mais c'est débile. Enfin, ce n'est pas que c'est débile, mais c'est que... En fait, c'est pi fois deux r ou deux r fois pi. C'est genre pi fois le diamètre, quoi. Enfin bon, bref. Voilà. Donc en gros, vous avez cette formule-là. Et si jamais vous décidez arbitrairement de prendre un cercle, un cercle, pardon, qui a un rayon là, de une unité, une unité, ça peut être un mètre, ça peut être un centimètre, c'est une unité abstraite, vous voyez, on va dire, mais c'est pour simplifier les choses, vous voyez. On prend un cercle qui a un rayon de 1. Voilà. Ça peut être un centimètre, une unité. OK ? Une unité. Et bien là, dans ma formule, qu'est-ce qui va se passer ? Mon r, là, il va valoir 1. Vous êtes d'accord ? Puisque j'ai juste remplacé r par 1. Donc j'ai plus rien, j'ai deux fois 1. Et donc, il se trouve que dans ce cas-là, donc là, c'est écrit un peu à l'envers, mais vous avez la circonférence de votre cercle, là, qui va être égale à 2 pi. Ça vient de là, le fait, ce fameux 2 pi que vous voyez absolument partout. C'est parce que si là, vous avez une unité, OK, de rayon, j'aurais peut-être dû le faire comme ça. Si là, vous avez une unité, vous voyez, donc ça peut être un mètre, un centimètre, tout ce que vous voulez, mais là, vous avez une unité de votre rayon, OK ? Et bien là, si vous mesurez absolument tout ça, vous allez avoir 2 pi unités, toujours, toujours, toujours systématiquement, OK ? Bon. Maintenant, on va passer, on va prendre ce cercle-là et on va le mettre dans le plan complexe qu'on a fait juste avant. Alors voilà. Maintenant, on est dans notre plan complexe et j'ai décidé à peu de choses près un cercle. Bon, c'est plus vraiment une liste, peu importe. Donc voilà, on est là. Et là, comme vous pouvez voir, le rayon de ce cercle ici, c'est 1. Vous voyez, là, j'ai bien un rayon de une unité. Donc ça veut dire quoi ? D'après la définition de ce qu'on vient de dire, un cercle qui a une distance, là, d'une unité en rayon, c'est-à-dire que la circonférence de tout ça, si je pars de là et que je vais jusque-là, OK ? Je vais parcourir une distance égale à 2 pi unités, c'est-à-dire 2 pi fois ça, parce que ça, vous êtes d'accord, c'est 1. Donc si je fais 2 pi fois 1, vous voyez, je fais 2 pi tour. Voilà. Enfin, je fais un tour de distance 2 pi. Voilà. Bon. Super. Soit dit en passant, ce cercle-là, c'est ce qu'on appelle le cercle trigonométrique. Alors, maintenant, je vais décider arbitrairement de prendre un point sur ce cercle, OK ? Par exemple, ici, je vais l'appeler M, OK ? Voilà. Donc c'est un point sur le cercle. Non seulement il est sur le cercle, mais il est aussi a fortiori sur mon plan complexe. Vous voyez, j'ai pris mon cercle et en plus, je suis sur mon plan complexe. Alors, étant donné que 1, il est sur le cercle, vous êtes d'accord que la distance entre l'origine, la 0 et M, c'est 1. C'est toujours égal à 1, puisqu'on l'a dit, encore une fois, tous les points qui sont sur le cercle sont à une distance égale du centre. Ils sont équidistants vis-à-vis du centre. Donc là, la distance OM, bon, c'est 0M, c'est égal à 1, il n'y a pas de problème. Bon. Alors maintenant, il va falloir qu'on voit un petit truc. C'est que, vous êtes d'accord, le point M, je l'ai placé ici, et on avait dit, vous vous souvenez, qu'on peut représenter un peu ça sous la forme, j'allais dire, d'un vecteur, étant donné que c'est un nombre complexe. Donc je vais juste représenter cette flèche-là. Donc là, la longueur, le terme longueur, on verra ça plus tard, ce que c'est, on appelle ça le module, mais peu importe. La longueur de cette flèche-là, la norme de cette flèche, c'est égal à 1. Mais il y a une chose en particulier qui définit aussi ce point M, parce que vous êtes d'accord, tous les points sur le cercle sont à une unité du centre, mais il y a un truc qu'il définit vraiment à fond, c'est l'angle qu'il fait par rapport à l'axe des abscisses. Vous voyez ? Si je me mets là, je vais atterrir là. Si je m'étais mis là à une distance de 1, je serais atterri ici. Donc là, j'ai un certain angle que je vais appeler θ, parce que le plus souvent, on les appelle θ, il ne faut pas avoir peur du fait que c'est des non-grecs. Il n'y a rien de terrible là-dessus. Alors juste au passage, mais c'est super important, les angles, on va arrêter de les mesurer en degrés, parce que les degrés, c'est vraiment de la... C'est culturel, les degrés. Je n'ai pas voulu les lire, mais c'est vraiment... Pourquoi est-ce que là, on aurait 360 degrés ? Non mais what, pourquoi ? Alors c'est parce que historiquement, ça nous vient des babyloniens, c'est parce que c'est eux qui ont instauré leur... Enfin, ils avaient une base 60, les babyloniens. Donc c'est pour ça, nous, qu'on a par exemple 60 secondes dans une minute, qu'on a 60 minutes dans une heure, et donc du coup, on a 3600 secondes dans une heure. Vous voyez ? On a 360 fois 10 secondes dans une heure. C'est aussi l'histoire des 60 machins. Voilà, ça nous vient de là. Mais c'est parfaitement relatif. Et en mathématiques, le relativisme, c'est pas... Enfin, on n'aime pas trop quoi. Donc il faut qu'on trouve un moyen de mesurer cet angle juste pour cet angle. Et donc on va raisonner avec ce qu'on appelle les radians. Alors ça, c'est un truc que normalement vous avez déjà entendu, que vous connaissez, mais parfois, ça fout un peu les jetons, et les œufs ne savent pas trop comment définir ce que c'est que le radian, tout simplement. En fait, c'est super simple. Vous vous mettez là, on va se prendre un cercle de... Eh bien, toujours la même chose, de rayon 1. Un radian, qu'est-ce que c'est ? Enfin, un angle mesure un radian quand vous vous déplacez là, sur le cercle, d'exactement une unité. C'est-à-dire d'exactement votre rayon. C'est-à-dire que votre rayon, il mesure ça là, il mesure 1. Donc là, vous allez parcourir comme ça, et vous allez arriver à une unité. OK ? Là, vous avez une unité. Votre cercle fait une unité. Donc, pour avoir un radian, hop, 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 on monte. Et là, on se dit, ah tiens, là, je viens de parcourir une unité. Sur le cercle, sur cet arc de cercle. Donc, vous allez arriver à peu près ici, je ne sais pas, un truc comme ça. Et donc là, vous allez avoir votre droite ici. Et là, ce que vous avez là, ici, c'est ce qu'on appelle un radian. Ça, c'est un radian, ça. Un radian. Donc, c'est un angle qui mesure un radian. C'est-à-dire que là, vous avez entre 0 et 1, vous avez une unité. OK ? Et entre ce point de départ-là et ce point qui est ici, vous avez la même longueur. Là et là, vous avez la même longueur. Et c'est pour ça que lorsque vous partez d'ici et que vous allez jusqu'ici, combien est-ce que vous avez de radian ? Vous avez pi radian. Pourquoi ? Vous êtes d'accord que, on a dit, lorsqu'on est dans un cercle qui a un rayon de une unité, vous vous souvenez ? On a dit, ça veut dire que la circonférence de tout ça, là, quand je pars de là et que je vais jusqu'ici, c'est égal à 2pi. Vous vous souvenez ? Parce que la circonférence divisée par le diamètre, c'est égal à pi. Et donc, c'est égal à deux fois le rayon. Donc, ça veut dire que la circonférence, là, ça fait 2pi fois le rayon. Mais le rayon, on a dit, il fait une unité. Donc, si jamais je pars de là et que je fais la moitié du cercle, j'aurais parcouru quelle distance ? J'aurais parcouru une distance égale à pi unité, pi fois 1. Vous voyez ? Je pars de là, je vais jusque là. Et donc, lorsque j'arrive ici, j'ai parcouru une distance égale à pi unité ou pi mètre. Si ça, ça fait 1 mètre, là, je parcours pi mètre. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon. Donc, ça veut dire que l'angle qui est ici, si ça, vous voyez, ça, vous êtes d'accord ? L'angle qui est ici, il mesure un radian. D'accord ? Parce que la distance qui est là, c'est la même que celle qui est ici. OK ? Pas de problème. Donc, ça veut dire que lorsque je vais là et que je prends tout cet angle-là, je vais prendre là comme ça, hop là, voilà. L'angle que j'ai ici, l'angle de 180 degrés qu'on connaît, en fait, 180 degrés, qu'est-ce que c'est ? C'est égal à un angle qui fait pi radian. Pi radian, c'est ça, c'est un angle qui mesure 180 degrés. Et là, vous remarquez qu'on a défini la mesure, enfin que le radian plutôt, est défini simplement par rapport à l'angle lui-même. Vous voyez ? On n'utilise pas une base 60 où on ne dit pas on a 90 degrés, disons que ça, non. Genre, on définit, enfin, le radian est défini par rapport à l'angle lui-même. Parce qu'il est défini par rapport à la longueur que vous avez ici et la longueur qui est ici, qui doit être la même. C'est quand même super malin, quoi. Genre, c'est pour ça qu'on va utiliser ici à fond les radians pour mesurer les angles. OK ? Donc voilà, donc là, l'angle, enfin, entre deux O et M, là, qui fait avec l'axe des abscisses, il est égal à θ. Bon, c'est un peu le bazar sur mon tableau. Je vais effacer deux secondes et je reviens. OK, alors là, j'ai mon nombre complexe M, donc qui est sur mon plan complexe et qui fait un angle θ par rapport à l'axe des abscisses. OK ? Là, vous avez un angle θ qui mesure θ radian. OK ? On n'est plus en degrés, on est en radian. Et encore une fois, ici, vous avez pi radian. OK. Alors, il se trouve que, a fortiori, donc, ce fameux point M est sur le plan complexe. Et étant donné qu'il est sur le plan complexe, il a ce qu'on appelle des coordonnées. Exactement comme, par exemple, si jamais je prends le nombre 1 plus 2i, il va être à 1 plus 2i, il va être à peu près ici. Vous voyez où 1 plus i, il est là. 1 plus i, c'est un nombre complexe qui a deux coordonnées. Une coordonnée sur l'axe des abscisses, qui est ici, qui est 1, et une coordonnée sur l'axe des imaginaires, sur l'axe des ordonnées, qui est ici, c'est i. Vous voyez ? Il a deux coordonnées. M aussi, il a deux coordonnées. Alors, le problème, c'est que, regardez, on va faire des petits points. Hop, 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 hop. Il a une coordonnée qui est ici, OK ? Il y a une certaine valeur ici. Et il a une coordonnée qui est ici. C'est logique. Une coordonnée exactement comme 1 plus i, c'était 1 et i. Là, M, il a une coordonnée là et une coordonnée là. Et alors là, il va falloir qu'on se demande, mais c'est quoi cette coordonnée ? Vous êtes d'accord que cette coordonnée, c'est la valeur qu'il y a entre 0 et ça ? Parce que vous partez de 0 et vous allez jusque-là. Donc, la coordonnée qu'il y a là, c'est la valeur qu'il y a, voilà, c'est cette longueur-là. Et là, la coordonnée de M ici, c'est la longueur qu'il y a entre 0 et cette valeur-là. Alors là, il va falloir, pour essayer de déterminer ces deux valeurs-là, vous voyez, ces deux coordonnées-là, il va falloir qu'on fasse un petit peu de trigonométrie. ...